Mais Agenor, vous savez c'est qui les enfants d'Agenor ? Agenor, qui est le fils d'Epaphos Noir, a eu comme fille Europe. La fameuse Europe qui a donné au continent européen son nom. Parce que la lignée d'Europe est africaine. Mais vous savez qui est-ce qui est le frère d'Europe ? C'est Cadmos. Cadmos, c'est lui qui a enseigné l'écriture aux Européens. Parce que les Européens ne savaient ni lire ni écrire. Et qu'est-ce que ce Cadmos a fait ? A l'époque, Cadmos était parti pour léguer l'écriture qu'il avait héritée d'Egypte. Et regardez une chose, je vais vous dire le débat que j'ai eu à la Sorbonne sur la question. Parce que là, on rentre dans du sérieux. Vous imaginez que lorsqu'il part pour transmettre le savoir de l'écriture en Europe, les Grecs même reconnaissent que ce n'est pas aux Européens qui venaient d'arriver qu'il est venu enseigner ça. Il était venu enseigner ça au Pélage. C'est pour ça que les Grecs appellent l'écriture les lettres pélagiques. Ça veut dire que Cadmos a donné aux Grecs une écriture. Ni la forme des lettres, ni le nom des lettres, ni la phonétique des lettres ne viennent du cerveau d'un Européen. Et c'est pour ça que vous prenez n'importe quelle science et vie, vous allez voir que sur l'Europe, il n'y a pas d'écriture. Vous voyez, il n'y a pas d'écriture antique parce que l'Europe n'est pas un continent d'écriture, comme le reconnaît la Bibliothèque nationale de France. Et ça, c'est très important de le souligner. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Les pélagos avaient essémé en Italie. Et les Noirs qui vivaient en Italie avaient déjà monté l'Empire. Avec toute la technologie dont on fait croire que ça appartient aux Romains, dans mon livre, j'ai mis toute une série d'exemples. Vous imaginez les temples que vous avez en Italie, n'ont pas été inventés par les Européens lorsqu'ils sont arrivés en Italie. Parce que la ville de Rome existait déjà, tout ça existait déjà, avec les palais, avec tout ça. Et ce sont les étruses qui mangeaient couché. C'est-à-dire que quand on vous parle de ce peuple-là qui a inventé le latin, parce qu'ici, vous avez des gens, quand ils parlaient latin, ils ont l'impression qu'ils ont quitté le monde nègre pour évoluer vers le monde blanc. Alors que des gens qui sont au Congo et qui parlent Kikongo, Tchiluba, quand ils apprennent aux jeunes dans les facultés européennes à parler le latin, qu'est-ce qu'ils découvrent ? En fait, ils parlent Kikongo. Et c'est pour ça que les linguistes, même européens, qui se sont penchés sur la question, ils ont reconnu, et c'est la génétique qui est venue trancher cette affaire, en montrant qu'en fait, ils ne font pas partie de l'ADN des Indo-Européens. C'est un ADN de gens qui étaient déjà là. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, prenez encore un autre dossier qui est intéressant, tout le monde sait qu'en Grèce, c'est Alpha, Beta, Gamma. Et en Italie, c'est ABC. C'est-à-dire que d'un côté, c'est G, la troisième lettre de l'autre, c'est C. Parce que les Noirs en Italie avaient remplacé le G par le C. Donc vous voyez que la dépendance que l'Europe a aujourd'hui de tout cela, c'est que, c'est pour cette raison, je vous dis, moi j'ai fait une tournée de conférences dans beaucoup de facultés en Europe pour expliquer une chose. La culture européenne, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Ça n'existe pas. Et je vais vous dire pourquoi ça n'existe pas. À un moment, il faut être sérieux. Les Européens étaient des nomades. Ils le reconnaissent eux-mêmes. D'accord ? Ils sont partis du lac Baïkal au niveau de la Mongolie. D'accord ? Et ils ont commencé à descendre et à fuir quoi ? La glaciation. Parce qu'à cause des températures qui avaient considérablement chuté, ce n'était plus possible de rester. Ceux qui avaient profité d'une accalmie sont passés par le détroit de Béring et ça a donné les Amérindiens. Mais vous constatez que comme ils ont fait les plaines asiatiques, leurs traits sont beaucoup plus tirés. Mais on a retrouvé en tout cas la jonction entre l'Européen et l'Amérindien au niveau de la région de la Russie. D'accord ? Bon. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans toute cette affaire ? Ce qui est intéressant dans ça, c'est de voir qu'au niveau de l'Europe, il faut bien, quand un nomade décide de se sédentariser, il se sédentarise toujours là où il y a déjà des peuples sédentaires. Avant le néant. Ah oui, il n'y a strictement rien. Comment tu peux passer devant un arbre, mais tu ne sais pas que c'est un manguier qui va porter des mangos que tu vas pouvoir manger. Donc s'il n'y a pas quelqu'un qui te dit « Non, ça c'est un manguier, mais ce n'est pas la saison des mangos. Tu verras dans trois mois, repasse, il y aura des mangos. » Il faut comprendre ça. Est-ce que vous comprenez l'affaire ? Donc, ils se sont fixés partout en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Suède, même là-haut. Je peux vous montrer les images de ce qu'on appelle les Inuits, les Eskimos. C'était des nègres. Est-ce que vous comprenez ? Mais les Européens le savent, puisque même quand ils sont arrivés, ils ont vu les noirs. Il y a des documents sur ça. Vous voyez ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire, avec le temps, ils ont tout simplement pris cette culture du peuple sédentaire autochtone qui est devenue leur culture, parce qu'ils n'en avaient pas. Ils l'ont assimilée. Après, ils sont venus raconter des histoires, dormir debout, qu'ils ont fait les menhirs, ils ont fait Stonehenge. Depuis le début, j'ai dit une chose. C'est impossible qu'un d'Européens ait fait Stonehenge. Pourquoi ? Parce que c'est des trucs qui remontent à 4 000, 5 000 ans et ils sont arrivés en 2000. Comment tu fais pour comprendre ce qui était là 2 000 ans avant que tu arrives ? Aucune logique. Vous comprenez l'affaire ? Maintenant, il faut sortir les dossiers de la science. Est-ce qu'on peut regarder les documents suivants ? Le quatrième document. Le portrait maintenant de l'ancêtre des Britanniques. Un squelette datant d'il y a 10 000 ans, retrouvé dans le sud-ouest de l'Angleterre, vient de livrer ses mystères. On va retrouver à Londres notre correspondant Loïc Delamornay. Bonsoir Loïc. Qui se cache donc sous Cheddar Man ? C'est le nom que les chercheurs avaient donné à ce squelette. Oui Laurent, vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi il est surnommé ainsi Cheddar Man. En tout cas, c'est effectivement l'ancêtre des Britanniques. C'est le plus vieux squelette complet jamais retrouvé ici au Royaume-Uni. Il a 10 000 ans, il était déjà connu. Mais ces derniers jours, une nouvelle analyse scientifique vient de bouleverser certaines idées reçues, occasionnant aussi dans le pays une certaine agitation dans les réseaux sociaux avec bon nombre de commentaires racistes d'ailleurs qu'on va vous épargner ici ce soir. Vous allez comprendre pourquoi en regardant cette surprise. Une surprise finalement assez logique dans ce reportage avec Anto Philippi et Blanche Vatton. Une peau noire et des yeux bleus perçants. Étonnés, les Britanniques viennent de découvrir à quoi ressemblait leur ancêtre, l'homme qui foulait le sol d'Angleterre il y a 10 000 ans. Ce sont les scientifiques du Muséum d'Histoire Naturelle de Londres qui viennent de faire cette révélation et qui ont modélisé très exactement son visage. On n'aurait jamais imaginé ça il y a quelques années encore. Cette combinaison inhabituelle de cheveux bruns, bouclés, presque crépus, avec une peau très sombre et des yeux d'un bleu vif. La découverte du squelette de cet homme n'est pas récente. Il a été trouvé il y a plus d'un siècle dans les gorges du Tchédar, cette région du sud de l'Angleterre célèbre pour son fromage. En 1997, à partir de ce squelette, les scientifiques avaient déjà extrapolé son visage, celui d'un homme du Mésolithique d'une vingtaine d'années, blanc. Mais les chercheurs d'aujourd'hui ont retrouvé un peu d'ADN conservé dans son oreille et avec les progrès du séquençage génétique ont abouti à ce résultat bien différent. Ça ne m'étonne pas, l'humanité a voyagé depuis l'Afrique, donc ça me paraît logique. Ça va contredire ceux qui croient en une pureté. En regardant cette photo, je pense quand même que déjà à l'époque, c'était un immigrant venu d'ailleurs dans le monde. Je ne pense pas qu'il soit né comme ça, ici à Londres. Selon les scientifiques, Tchédar Man est bien né noir sur le sol anglais. La généralisation de la peau blanche serait intervenue plus tard avec des vades d'immigration plus récentes venues d'Europe du Nord. Donc Tchédar Man était un immigrant. Moi ça me fait doucement rigoler. Alors, en fait, la problématique de fond, c'est que depuis 2000, il y a eu beaucoup d'études anéennes qui ont concerné les Européens. Parce que je dirais que les Européens, un problème, c'est de comprendre et de savoir d'où ils viennent et quel est le fondement de leur langue et compagnie. C'est-à-dire qu'il faut organiser une embuscade. Puisque tout le monde sait très bien que les linguistes ont montré que quand un nomade va se sédentariser, il prend beaucoup d'éléments de culture et linguistique du peuple sédentaire qui était là. Ce qui n'est pas un scoop. Bon. Mais j'aimerais qu'on puisse montrer le document suivant où on va commencer à parler des tests ADN. Parce que là, c'est puissant. On y va. La recherche l'a reconnu. L'Afrique est le continent mère de tous les hommes. Mais revenons sur la dernière étude faite sur la population, les origines de la population européenne. Le magazine de temps a consacré un article sur cette étude dont le titre ici est « Les origines multiples des Européens ». La population européenne serait issue de trois lignées ancestrales principales d'après une nouvelle étude basée sur des analyses génétiques d'ossements anciens. Premier épisode de l'histoire de la population de l'Europe, il se joue il y a 45 000 à 40 000 ans quand les premiers humains modernes ou homo sapiens y débarquent en provenance d'Afrique. Deuxième grand acte de l'évolution humaine en Europe, l'arrivée il y a 8 000 ans des premiers agriculteurs, donc originaires du croissant fertile. Et chose particulière, c'est que ces Africains de la région donc du croissant fertile vont apporter avec eux des nouvelles techniques dont notamment la culture, donc l'agriculture et l'élevage. Chose particulière, c'est que l'article termine en disant « Selon la théorie dominante, les Européens actuels seraient le résultat de cette rencontre, aucun autre mouvement majeur de population n'étant intervenu par la suite sur le continent ». C'est étrange, puisqu'on a parlé de trois lignées ancestrales. Et là, on a eu la présentation que de deux lignées. Il n'en manque qu'une. Qu'est-ce qu'on cherche à cacher ? Il faut savoir que les Européens, disent l'étude, sont nés à l'âge du bronze. Et qu'est-ce que nous pouvons rajouter ? Effectivement, l'agence Science Press revient sur l'étude en montrant que les vagues de migration sont celles-ci. La première vague, il y a 45 000 ans. La deuxième, il y a 8 000 ans. Et la dernière, il y a 4 500 ans. Sauf que, quand on regarde la problématique de l'âge du bronze, puisque vous avez ici l'article publié dans la revue Nature qui parle de l'âge du bronze, l'âge du bronze, c'est très étrange. Parce que, quand on regarde la frise chronologique, effectivement, l'âge du bronze commence à moins 2 000 ans de l'ère ancienne africaine et non pas à 4 000. Et que dit l'étude ? C'est important de le souligner. Les auteurs ont également recherché les variants génétiques assujettis à la sélection naturelle. Ainsi, le variant dont on a ici le numéro, associé à la couleur de peau, montre que l'allèle dérivée correspond à la peau claire qui s'est généralisée pendant le néolithique. Donc, c'est la bande bleue que vous avez ici. Les individus avaient tous la peau foncée au mésolithique, la bande rouge que nous avons ici, alors qu'ils avaient tous la peau claire à l'âge du bronze. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend ? Merci.